Les cultes de chaque premier dimanche se font de façon spéciale. Ils répondent à des objectifs bibliques. C'est des cultes spéciaux dans l'objectif d'aider nos enfants à comprendre mieux la parole de Dieu, pour les enraciner dans la parole de Dieu. Et ces programmes-là font beaucoup de bien à nos enfants. Et nous sommes heureux parce que nous voyons leurs œuvres après ces enseignements-là, nous voyons qu'ils comprennent et qu'ils se mettent à l'œuvre pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Au cours du culte du dimanche 3 octobre 2021, le leader du ministère de la Puissance et de la Vie pour les Nations, dont les sièges se trouvent à Aoué, dans la commune d'Abobo, a fait comprendre le sens de la bénédiction qui découle de l'œuvre de Dieu, faite en toute sincérité. Nous devons faire l'œuvre de Dieu, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que nous devons les pratiquer. Donc Dieu veut que nous puissions faire l'œuvre de Dieu. Dieu veut que nous nous disposons pour sa gloire. Souvent, les gens ne comprennent pas. Nous voulons, nous attendons Dieu, que Dieu n'ait qu'à faire pour nous. Dieu n'ait qu'à faire pour nous. Mais Dieu aussi nous attend. Fais pour Dieu, Dieu aussi fera pour toi. Les cultes spéciaux au ministère de la Puissance et de la Vie, en abrégé MPV, sont aussi des rencontres de plusieurs églises locales, dirigées par des évangélistes missionnaires formés par les services du MPV. Au-delà de l'aspect enseignement et orientation, ces rencontres sont encore des moments de prière. Nous nous retrouvons ensemble pour confier ce mois à l'éternel, dans le but à ce que l'éternel soit le commencement du mois, et s'il est le commencement, il sera à la fin. Les fidèles ont été nombreux ce dimanche, comme d'habitude, à suivre et bénéficier des retombées au plan spirituel du culte spécial. Le culte de ce dimanche m'a fait beaucoup du bien. Il y a eu des actions de grâce, des méveilles. Vraiment, j'ai eu des révélations de Dieu. En tout cas, ça s'est bien passé. Le Père, en tout cas, c'est un Père qui est méveilleux. Il nous a donné les paroles que nous ne puissions pas oublier, les paroles de vie. Nous bénissons le nom de Dieu pour sa vie. Le ministère de la Puissance de la Vie pour les Nations met à ces rencontres un accent sur la louange et l'adoration. Une adoration authentique, invocatrice de la gloire de Dieu qui se manifeste de différentes manières dans la vie des fidèles.